Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Cette semaine, vous avez la richesse de la vie marine après la croissance des plantes. Carte numéro 32. Richesse de la vie marine, la fertilité est votre ami, vos souhaits seront exaucés, il n'y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème, alors adaptez-vous à la nouveauté. La petite phrase qui donnera le ton, il n'est ni trop tôt ni trop tard, ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion, il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Énergie majeure, Amis Balance. Semaine du 28 octobre, 3 novembre. Vous avez le monde avec le soleil. Alors, quelque chose s'accomplit cette semaine. C'est plutôt, je pense, alors il y a un système avec le monde d'une mise en lumière et de quelque chose qui a pu être à un moment donné, il y a vraiment cette idée d'avoir accompli quelque chose, d'avoir trouvé une satisfaction dans un accomplissement. D'avoir bouclé la boucle, d'être pour cette semaine aussi, d'avoir cette notion d'avoir fait vraiment le tour de la question sur un sujet. Vous allez bientôt passer à un nouveau cycle, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Vous avez peut-être encore des choses à faire cette semaine pour clôturer. Et puis ensuite, ce sera fait, vous serez contents. On va aller voir. Amis Balance, du 28 octobre au 3 novembre. 4 de bâton, 7 de bâton. La roue de fortune, la justice. Acte de coupe, le jugement. Alors, on parle d'un lien, d'une relation, d'une connexion, d'un rapport à vous-même, d'être un petit peu plus content de vous aussi, au final. Des engagements qui doivent être revus ou quelque chose qui n'a pas forcément marché par rapport à certains engagements. Peut-être avec certaines personnes, des événements qui auraient dû bien se passer, qui finalement ne se passent pas forcément très bien. On vous dit surtout qu'il n'est ni trop tôt ni trop tard. La roue de fortune vous explique aussi que sur des énergies qui ont été un petit peu brassantes pour vous, vous étiez quand même peut-être à devoir revoir un sujet encore et encore de manière assez cyclique. Ça ne se passe pas forcément très bien. Vous étiez dans des énergies assez basses à un moment donné. Mais par rapport à des engagements, on voit que vous pouvez revenir vers quelque chose de plus serein, connecté, lumineux, associé à l'autre aussi de manière plus équilibrée. Donc là, ne baissez pas les bras. Effectivement, on vous le dit, il y a peut-être un changement de position à avoir ou de perception tout simplement avec la roue de fortune. C'est peut-être juste une perception des énergies qui change aussi. On va aller voir émotionnellement du 28 octobre au 3 novembre. Deux de bâton. Cinq de denier. Cavalier des pieds. Vous avez quand même une direction à prendre. Alors l'idée, c'est d'ouvrir son esprit sur quelque chose. Il y a des positionnements à avoir, des décisions, une porte qui s'ouvre. Vous êtes dans une semaine importante qui va vous demander de faire des choix ou de vous positionner. On voit que les engagements sont un peu bancals par rapport à ça. Cinq de denier, roue de fortune. La problématique, elle est peut-être juste concrète, financière, matérielle. Vous n'avez pas forcément de facilité cette semaine. Où il y a eu aussi, on est sur une clôture. Donc c'est peut-être une phase que vous terminez là. Vous êtes en train de terminer cette phase un petit peu négative pour vous. Sensation de cumuler des difficultés. De ne pas forcément être aidé, soutenu. Avec le cavalier d'épée, vous pouvez tout à coup... Il est trop tôt, il est très tard là. On a quand même limite quelqu'un qui peut vous tirer d'affaire de manière rapide, efficace. Mais que vous n'aviez pas forcément... Vous n'attendiez presque plus. C'est vraiment la personne qui arrive au dernier moment pour vous sauver la mise. Et c'est une très jolie connexion. Cavalier d'épée. Une communication tout à coup qui passe, qui est beaucoup plus claire. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus... Voilà, on atteint un but. On est plus clair avec soi-même. Les communications sont rapides. Alors que ça n'était peut-être pas forcément à un moment donné. Donc les choses s'améliorent, on va dire. Et vous étiez peut-être un peu en train de désespérer sur cette question-là. On va aller voir... Les balances célibataires. Semaine du 28 octobre, 3 novembre. Hop là, une 4, c'était retourné. 3 de bâton. Alors, essayez d'envisager une suite, de se projeter par rapport à une relation, un lien, une connexion qui peut être amoureuse peut-être. Même si vous êtes célibataire, mais on serait plutôt dans les amours flous. Ça peut être amical, familial, même professionnel avec un investissement émotionnel. Et aussi entre vous et vous. Essayez de vous projeter quand même un tout petit peu plus positivement. Commencez à mettre des choses en place. Continuez à mettre des choses en place parce que vous allez voir que ça peut s'arranger. Cette semaine, vous changez d'énergie. On va aller voir les balances en amour flou du 28 octobre au 3 novembre. Alors, prendre la distance, prendre de la hauteur, sortir de la crise, aller voir un petit peu ailleurs si vous y êtes. Lâchez un petit peu du lest et puis voir quand même ce qui est important. Gardez juste le minimum de ce qui peut être important sans plus trop se prendre la tête sur ce qui, de toute façon, est un peu stérile. Vous prenez le large cette semaine des conflits précédents. On va aller voir les balances en couple. La lune. Alors, on a une nouvelle lune avec deux deniers. On a une nouvelle lune. On est rattiré d'ailleurs une carte d'oracle par rapport à cette nouvelle lune vendredi. Donc, plutôt ciblée sur la fin de semaine, si vous avez envie de poser de nouvelles intentions, les nouveautés qui vont pouvoir s'engager. En attendant, effectivement, ne laissez rien tomber. Avancez au jour le jour. Vous allez voir que les choses vont finir par mieux se passer aussi pour vous. Ami Balance, on va aller voir matériellement, concrètement. La mort, l'étoile, du 28 octobre au 3 novembre. La route fortune sur la route fortune, 3 de coupe. La reine de denier le jugement. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui va retrousser ses manches pour vous tirer d'affaires. On peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne aussi. De quelqu'un qui va pouvoir faire et qui va rentrer dans une communication. Alors là, c'est un peu inespéré parce que vous étiez un peu au bout du concept de votre côté. Fin de cycle, transformation, les énergies bougent. Et ensuite, vous allez aussi, si vous engagez les énergies, pouvoir faire ce que vous voulez faire. Vous revenez dans la réalité, vous revenez dans l'action, vous avez la capacité aussi à utiliser les moyens à présent. Mais ça vous a quand même demandé de passer un cap quand même, de laisser des choses, d'accueillir une transformation dans une situation, de faire le deuil aussi de quelque chose comme c'était précédemment pour pouvoir ensuite que les énergies se remettent en mouvement. Là, c'est le cas, on a quand même deux fois la roue de fortune. On va aller voir. Amis Balance, vos énergies, le conseil sur ces énergies. Quatre de coupe, huit de bâton, effectivement, saisissez si on vous dit... Alors, il y a quand même l'idée de caler votre émotionnel, de pouvoir être accepté, d'accueillir, de faire le point, d'être calme et de voir ce qu'on peut vous proposer, de voir ce que vous pouvez proposer aussi. Mais là, je pense que ça vient quand même plutôt de l'extérieur. Réfléchissez, ne fermez pas les portes. On a quand même une deux de bâton qui vous dit qu'il y a quand même un positionnement, il y a une porte qui s'ouvre. Voyez ce que ça donne. Et vraiment, réfléchissez aux propositions qui peuvent arriver. Voyez si ça vous convient, voyez si ça ne vous convient pas. Mais vous avez quand même, je pense, besoin d'une stabilité après, effectivement, des événements qui ont pu être un tout petit peu étonnants ou surprenants. Vous étonnez, vous, d'être arrivé à ce niveau-là, dans cette situation-là. Voilà, on va aller voir, justement, pour cette nouvelle lune du vendredi, les nouvelles intentions à poser. Nouvelle lune du vendredi, 1er novembre. On commence vraiment le mois avec de très bonnes possibilités d'intention. On va aller voir quel est l'exercice de la géométrie sacrée qui vous est proposé, Ami Balance. Pour cette nouvelle lune. Le chakra du cœur et la conception. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Exercice du chakra du cœur. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans la région du cœur. Pensez à quelque chose ou quelqu'un qui vous rend heureux et vous procure le sentiment d'être aimé. Prenez une nouvelle inspiration et percevez le sourire qui illumine votre visage. À présent, amenez d'autres personnes aux situations dans ce lieu aimant et heureux. Pouvez-vous trouver une place dans votre cœur pour ceux qui n'en avaient pas ? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance. Et je vous dis à très vite.